vers ce qu'on appelle on fait alors j'ai perdu l'écran voilà bonjour Guillaume au nom de Sciences Po Alumni dont je suis la vice-présidente je vous remercie d'être avec nous ce matin en lisant votre biographie, lyonnais, gastronome, amateur de vin j'ai d'abord pensé que nous avions mal aiguillé puisque notre club des gourmets inaugure lundi à 17h un cycle tout à fait approprié à votre profil sur le goût, une mise en bouche mais vous êtes évidemment cordialement invité à cet événement voilà, alors vous êtes aussi et surtout connu comme ingénieur des ponts et directeur général du BCG France depuis 2018 vous avez rejoint ce pionnier du conseil en stratégie en 1997 et vous avez été nommé directeur associé en 2007 vous consacrant tout particulièrement au secteur de la distribution et de la grande consommation BCG France est l'un des bureaux les plus importants du BCG je crois qu'il compte 600 collaborateurs et l'un des laboratoires surtout pour les activités de data science de fabrique du digital, de création d'activités, de performance de l'entreprise et de développement durable donc nous vous remercions de décoder ce matin avec nous et pour nous les tendances des prochains mois post-COVID nous apprendre aussi comment certaines entreprises davantage digitalisées sont mieux équipées que d'autres pour anticiper l'avenir mais aujourd'hui Guillaume quel est le tout premier impératif du dirigeant d'entreprise où en sont les hommes et les femmes qui la composent l'organisation et le collectif sont-ils simplement en veille ou vraiment et durablement abîmés nous vous laissons développer votre propos pendant une demi-heure à peu près pour laisser la place aux questions à travers le chat n'hésitez pas évidemment à les poser au fur et à mesure du déroulement de la présentation je vous laisse la parole Merci Martine et merci pour votre invitation et bravo pour l'organisation de ces cycles de conférences c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et merci pour votre présentation élogeuse je vais essayer de faire honneur et de répondre à toutes les questions que vous posez je vais peut-être compléter la présentation que vous avez faite sur BCG parce qu'on est un animal un petit peu spécial la société, on va fêter nos 60 ans dans deux ans on est une société privée qui appartient à ses associés on est 1500 associés dans le monde aujourd'hui et notre métier comme vous le disiez c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation donc ça va de la stratégie c'est-à-dire éclairer l'avenir ça passe par des retournements de situation pour améliorer des performances à court terme ça va jusqu'à évidemment la transformation digitale la transformation durable tout l'agenda finalement qui remonte au niveau des dirigeants et des comités exécutifs et sur lesquels les entreprises ont besoin de se faire accompagner pour rajouter des expertises gagner en vitesse et gagner en impact donc c'est ça aujourd'hui le cœur de notre métier alors évidemment une crise comme celle-ci elle ne fait qu'accélérer les choses donc je vais peut-être commencer par je pense que où est-ce qu'on en est de cette crise Covid finalement avant de rentrer dans l'agenda des dirigeants quand on a pris conscience de ce qui était en train d'arriver donc là on est en février-mars 2020 ce qui est apparu assez clairement c'est que pour nous ça allait se jouer en trois temps il y avait une première étape qui consistait en fait à aplatir la courbe aplatir la courbe de contamination pour que les systèmes de santé n'explosent pas et c'est la stratégie qu'ont suivi l'ensemble des pays la plupart des pays dans le monde la deuxième étape une fois qu'on a aplati la courbe c'est une étape qu'on a appelée une étape de combat dont on avait dit à l'époque qu'elle durait entre 12 et 24 mois une étape pendant laquelle en fait on est en combat contre le virus avec une courbe qui est aplatie mais qui remonte un petit peu en permanence avec les différentes vagues et donc c'est bien ce qu'on a vécu en fait post-premier confinement j'ai envie de dire à partir de l'été 2020 et on y est encore aujourd'hui et puis il y a une troisième étape évidemment qui est celle du futur où à un moment quand la vaccination est arrivée à l'échelle si elle résiste aux variants on peut espérer que le Covid soit un petit peu derrière nous on pourrait y revenir c'est sans doute un tout petit peu plus compliqué que ça donc où est-ce qu'on est aujourd'hui dans cette crise en trois temps que nous on avait posé en trois temps je pense qu'on est probablement à la fin de cette période de combat ou en tout cas on s'approche de la fin de cette période de combat avec la vaccination qui monte à l'échelle on voit bien certains pays qui commencent à retrouver beaucoup de marge de manœuvre en termes d'activité sociale une distanciation physique qui peut être quand même considérablement réduite et donc on peut espérer que cette phase de combat commence à être sérieusement derrière nous à partir de la rentrée après le break estival alors sur l'agenda des dirigeants du coup dans cette crise je dirais trois choses avant de rentrer dans des éléments plus spécifiques la première c'est que l'agenda se joue sur une double temporalité une temporalité d'urgence qui est celle du moment sur laquelle je reviendrai qui est une temporalité en fait de mobilisation des équipes et qui a consisté à s'assurer que l'opérationnel continue à tourner dans un contexte complexe et puis une temporalité de moyen terme pour inventer l'avenir et finalement tirer les bénéfices de cette crise et repartir de l'avant la deuxième chose c'est qu'on reste dans un environnement très volatil et incertain pour énormément de raisons les tensions géopolitiques les crises financières évidemment le virus en lui-même les ruptures réglementaires et donc on va rester dans un environnement où planifier l'avenir va être compliqué et où il va falloir faire preuve de beaucoup d'agilité en fin de compte face à toutes ces incertitudes et puis le troisième élément c'est que les secteurs ont été très différemment impactés par la crise si je prends aux deux extrémités du spectre entre l'aérien, le tourisme l'événementiel d'un côté qui a été très sévèrement impacté avec des activités qui ont pu chuter de 80-90% et puis à l'autre bout du spectre la santé et les technologies qui au contraire ont été plutôt favorisées par la crise ou la distribution alimentaire par exemple il est évident que l'agenda des entreprises va être très différent en fonction du secteur et même de la société et donc on pourra à travers le jeu de questions réponses affiner un peu la copie mais tout ce que je vais vous dire maintenant est de l'ordre de ce qui est commun entre toutes les entreprises et qui n'est pas spécifique à un secteur ou à un autre parce qu'il y a, comme je viens de l'évoquer beaucoup de variations voilà, donc avec ces trois éléments de contexte de double temporalité, d'incertitude et de volatilité et puis enfin de spécificité par secteur il y a quand même effectivement un agenda un peu type qui se dégage et moi je vois avec toutes les discussions que je peux avoir avec les dirigeants un agenda que je rangerai sous deux grandes têtes de chapitre le court terme et le moyen terme alors dans le court terme qu'est-ce qu'on retrouve ? on retrouve beaucoup d'enjeux RH une forme de crise de leadership avec en toile de fond une défiance face aux élites et une attente extrêmement forte d'empathie, d'écoute là où historiquement les leaders étaient attendus sur leur capacité à articuler une vision et finalement à organiser l'entreprise pour qu'elle se mette en marche vers cette vision donc des éléments qui sont qui s'apprennent qui ne sont pas forcément dans le playbook historique de tous les dirigeants mais dont on voit qu'ils vont devenir absolument essentiels et après 14 mois maintenant il y a une fatigue pandémique qui est importante et qui fait que la mobilisation des équipes devient un véritable enjeu et nécessite une action assez forte et une implication très forte des dirigeants il y a deux populations en particulier qui ont été très impactées par la crise d'un point de vue mental, moral, fatigue ce sont les jeunes et les femmes les jeunes ont cette perception d'avoir eu leur parcours académique parfois sacrifié leurs belles années d'étudiants parfois sérieusement endommagés et regardent l'avenir avec beaucoup de défiance et donc il va falloir beaucoup d'efforts pour les mobiliser même si je suis convaincu que le trait est un peu trop prononcé dans leur perception et je pense que quand l'avenir va s'éclairer cette perception qui est arrivée vite devrait sans doute disparaître assez vite mais il y a un effort à faire là-dessus sur les femmes et ça on le voit dans tous les sondages et c'est notre expérience au quotidien les femmes ont été très sévèrement impactées par Covid pour deux raisons la première c'est que notamment les femmes qui ont des enfants ont une part de charge mentale et de charge dans la gestion de la famille qui est supérieure à celle des hommes on le sait statistiquement et ça a été considérablement amplifié par Covid on parle de 3, 4 heures, 5 heures d'incrément de charge par rapport à un homme dans le foyer donc c'est quelque chose de très significatif à l'aune d'une semaine la deuxième raison c'est on le sait les femmes sont plus à l'aise dans des environnements de collaboration là où les hommes vont être tout à fait dans leur zone de confort dans des modes de travail plus individualisés or Covid on l'a vu a boosté la productivité a été un facteur de productivité individuelle mais en revanche a détruit de la profitabilité collective et ça ça a particulièrement pénalisé les femmes et donc sur ces deux populations jeunes et femmes il y a un accent particulier et un effort particulier à faire pour pour recréer de l'affiliation et de l'engagement après 14 mois de fatigue pandémique au-delà de ça sur le sujet RH il y a deux thèmes d'urgence il y a le sens à l'action pourquoi est-ce qu'on est là à quoi sert finalement ce que fait notre entreprise c'était évidemment présent avant la crise c'est totalement le besoin est exacerbé aujourd'hui et donc il faut remettre du sens dans l'action et puis le deuxième point c'est évidemment les modes de fonctionnement avec le télétravail qui s'est imposé comme une norme pendant ces périodes de Covid qui correspond à un véritable besoin avec des vraies attentes en termes de flexibilité de personnalisation des modes de fonctionnement et on a pu s'apercevoir qu'un peu de télétravail est plutôt une bonne chose à la fois pour l'individu mais aussi pour l'entreprise il y a aujourd'hui je pense de beaucoup d'entreprises des accords de télétravail vous en avez tous été les observateurs en général c'est deux trois jours par semaine qui semblent se dégager un peu comme une norme c'est pas spécifique à la France alors évidemment là je parle de travaux de type col blanc quand on est dans les usines le télétravail marche moins évidemment pour ne pas dire que ça ne marche pas du tout mais ça semble se dégager comme une norme maintenant on n'a pas aujourd'hui tiré toutes les leçons des nouveaux modes de fonctionnement qu'il va falloir mettre en place et bien rôder autour de cette nouvelle organisation donc ça c'est un peu l'urgence RH du court terme et quand je parle de court terme c'est maintenant et c'est sur les trois, six prochains mois au plus la deuxième grande temporalité c'est de préparer l'avenir et dans la préparation de l'avenir on est obligé de constater que le monde d'après sera quand même un peu différent du monde d'avant comme toujours les crises accélèrent les tendances la spécificité de cette crise Covid c'est qu'elle a accéléré les tendances qui étaient vraiment transformantes puisque les deux grandes tendances c'est évidemment la partie digitale la partie transformation durable il y en a évidemment bien d'autres je pense le e-commerce la santé le bien-être et donc en fait on a été propulsé dans un monde qu'on était en train de définir et d'écrire et donc la projection linéaire de ce qu'on était en train de vivre en fait n'est pas forcément une bonne description de futur je vais vous donner quelques exemples on a observé par exemple sur le e-commerce dans cette période de Covid en entrée de Covid on avait un gap générationnel entre les 60 ans plus qui n'étaient pas des gros utilisateurs de l'e-commerce et les très jeunes qui l'utilisaient de façon très régulière cet écart générationnel a été réduit pendant Covid en l'espace de 12 mois on avait initialement pensé que ça prendrait une demi-génération donc c'est des changements qui sont quand même assez profonds et tout l'enjeu des entreprises finalement c'est de se propulser dans ce monde qui est devant nous et de faire ce qu'on aurait fait en 5 ans de le faire en 6 ou 12 mois et donc ça c'est un véritable enjeu de préparation de l'avenir alors là-dessus on voit trois grandes transformations la première c'est évidemment la transformation digitale data intelligence artificielle aujourd'hui on est au début de la course ça fait des années qu'on en parle la réalité c'est que nous notre analyse c'est qu'environ 10% des entreprises qui ont démarré il y a 2-3 ans de façon très volontariste et proactive en tirent aujourd'hui des bénéfices pour les deux tiers des entreprises ça reste un coût et un certain nombre d'entre elles ne sont pas encore convaincus même si le discours laisse penser l'inverse mais en tout cas les moyens sont pas au niveau le focus n'est pas au bon niveau et donc on n'est pas encore sur une trajectoire de création de valeur que cette transformation permet ça c'est vraiment l'urgence c'est l'urgence parce que cette transformation c'est toujours pareil c'est-à-dire que quand on est le premier à la faire on en tire les bénéfices quand on est en queue de peloton ça devient une dette et là on n'en tire plus de bénéfices on en a juste des coûts et donc c'est important de le faire au moins en étant dans le peloton si ce n'est en étant devant donc c'est une course de vitesse et puis ce sont des transformations où il y a des courbes d'expérience très fortes c'est des transformations qui sont dont le fuel et la data et donc je pourrais y revenir la data en soi c'est une courbe d'expérience on a chaque entreprise a beaucoup de données maintenant il faut plusieurs années pour être capable de les utiliser à bon escient et donc en soi c'est une courbe d'expérience donc c'est important de démarrer vite c'est important de démarrer avec beaucoup de focalisation pour éviter la dispersion et la fragmentation des efforts qui en général conduit à un manque d'impact et c'est important de construire les bonnes compétences ça c'est la transformation digitale intelligence artificielle et data la deuxième grande transformation bien sûr c'est la transformation durable alors là aussi Covid a considérablement accéléré les prises de conscience la pression que les actionnaires mettent sur les boards ou plus directement sur les dirigeants les évolutions de réglementation la posture des employés face à leur entreprise et les attentes que les employés en interne ont sur leur entreprise et ça rejoint la question du sens et donc cette transformation durable au-delà de l'importance que peut avoir le climat et la biodiversité pour nous tous devient une urgence absolue et on voit les entreprises se mettre en mouvement là aussi on en est au tout début je dirais qu'on est même encore un peu plus un peu plus hors tard que sur le digital il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris il y a passage à l'action qui est en train de se faire la vraie difficulté il y a plusieurs difficultés c'est évidemment des difficultés de compétence d'écosystème mais il y a un mythe auquel je voudrais tordre le cou immédiatement c'est celui des coûts il y a un mythe urbain qui dit que si on veut faire du durable sustainable ça coûte plus cher et donc du coup on va perdre en compétitivité on a fait une analyse pour le World Economic Forum il y a quelques mois où on a regardé en fait 8 chaînes de valeur dans le monde qui dégagent 50% des émissions carbone donc je parle de la production d'énergie du textile du transport etc si on appliquait toutes les technologies techniques qui permettent en fait de décarboner ces chaînes de valeur à la fin des fins on augmente le prix consommateur de 1 à 2% on parle de 1 dollar sur un gym on parle de quelques centaines d'euros sur une voiture donc le coût à l'ordre 1 n'est pas un enjeu ce qui est le vrai enjeu et qui est complexe c'est qu'en fait c'est un sujet de réglementation d'écosystème et de compétence avec des transformations qui sont lourdes à mener et donc on pourra sans doute en reparler et puis le troisième la troisième grande priorité et là je vais revenir sur le sujet RH c'est tout ce qui est organisation organisation du travail agilité monter en puissance sur les compétences technologiques et transformation durable évolution des modèles de leadership je parlais tout à l'heure du cœur par rapport à la tête et aux jambes et donc un agenda très significatif qui là aussi était présent avant le début de la crise Covid mais qui s'est retrouvé considérablement accéléré pour les raisons que je viens d'évoquer c'est un agenda qui s'il n'est pas adressé je pense va poser des énormes problèmes notamment de recrutement et de rétention au-delà des problèmes de compétitivité liés à la vitesse et aux compétences et on voit dans toutes les discussions avec les dirigeants une vraie prise de conscience autour de ça et une urgence à faire évoluer les modèles organisationnels les profils de compétence les modèles de leadership pour coller finalement à une demande des employés qui va dans le sens de prévisibilité de personnalisation de considération de sens et puis mener à bien les transformations que j'évoquais voilà pour les les trois grands chapitres qui nous semblent essentiels alors après il y a énormément comme je le disais de variations par secteur il est évident que des secteurs vont devoir prioriser des restructurations et des évolutions très profondes de business model sans parler d'innovation technologique et R&D c'est clair que dans l'aérien aujourd'hui la situation est difficile l'industrie évoque des scénarios avec un retour du trafic aérien à l'horizon 2025 bon c'est relativement lointain ça veut dire que il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent ces prévisions il y a évidemment des agendas CO2 qui sont colossaux et donc des investissements à faire très importants en termes de biofuel hydrogène l'avion du futur etc donc ça ce sont des transformations extrêmement confondes si on pense au tourisme là aussi le digital a pris un poids considérable c'était évidemment c'était déjà présent avant Covid ça s'est incroyablement accéléré avec des modèles qui se déconstruisent et puis des revenus qui ne vont pas être au rendez-vous pendant encore un petit peu de temps donc des agendas de restructuration très profonds et puis en revanche des secteurs la grande consommation par exemple qui est un secteur qui s'est plutôt très bien comporté qui est très résiliant et qui va sans doute accélérer dans les mois qui viennent avec une forme de reprise avec un retour à la vie normale et donc là plutôt des agendas de croissance on sait très bien que c'est dans ces périodes difficiles que se gagnent les parts de marché et donc quand on est dans ces périodes de restructuration pour les secteurs très impactés et plus de croissance accélérée pour les secteurs qui seraient portés soit par la crise soit par la sortie de crise l'agenda pour aller gagner des parts de marché et construire des avantages concurrentiels est évidemment très fin très important c'est difficile de le détailler là parce qu'il est très spécifique à chaque secteur au-delà des trois grandes transformations que je viens de développer voilà et ce que je voudrais dire peut-être en conclusion et pour ouvrir le débat et le dialogue c'est que le rôle des dirigeants devient incroyablement complexe ça n'a jamais été facile d'être dirigeant parfois envié mais ça n'a jamais été un job facile là on est en train de superposer un jeu de contraintes qui je ne veux pas dire que ce sont des injonctions contradictoires parce que tout problème trouve sa solution mais on est en train de juxtaposer un faisceau de contraintes on rajoute comme je le disais le cœur à la tête et aux jambes on rajoute la nécessité de vitesse pour accélérer toute cette transformation on ajoute des contraintes qui viennent des actionnaires de la réglementation sur tous les enjeux climatiques on ajoute une tension très forte sur les talents notamment sur les ressources rares autour de la technologie qui viennent s'amplifier on le voit bien il y a eu plus d'une dizaine de levées de fonds unicorns à Paris ou en France sur les douze derniers mois avec des levées de fonds de plus de 100 millions d'euros je peux vous assurer qu'aujourd'hui recruter des experts de la technologie de la data science de l'intelligence artificielle le marché est incroyablement tendu et donc toutes ces contraintes viennent se superposer et le métier de dirigeant je ne parle pas uniquement du PDG mais de son comex ou des dirigeants de business unit devient compliqué devient franchement la tâche devient lourde et ça va se résoudre par un jeu d'équipe finalement ça doit évidemment être un jeu collectif mais l'agenda est incroyablement chargé comme je pense il ne l'a jamais été voilà je vais faire une pause et peut-être je vais me permettre de poser la première question dans ce contexte-là le management intermédiaire qu'est-ce qu'il devient parce que ça ça sollicite les leaders pour aller véritablement au plus près des équipes donc qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer concernant ce management intermédiaire oui c'est une très bonne question le management intermédiaire a un rôle essentiel à jouer en fait dans cette période puisque c'est le management de proximité mais il va avoir un rôle qui doit considérablement évoluer aussi c'est-à-dire que si je schématise le management traditionnel qui consisterait à donner des directives et à contrôler doit évoluer vers un management qui organise donne des impulsions et de l'énergie en fait et donc on est sur un style de leadership qui évolue considérablement et ça ça veut dire qu'il faut l'accompagner ce management intermédiaire parce qu'on lui demande de redonner du sens de définir un cadre d'aider les équipes à avancer dans ce cadre mais pas d'être un manager qui contrôle et qui fait de la rétention d'informations alors là aussi c'est une mutation qui n'est pas nouvelle mais qui dans cette période où la reconnexion au terrain la nécessité d'un engagement fort d'une affiliation forte avec une quête de sens donne un rôle très important au middle management il faut savoir que ce sont des rôles aujourd'hui qui ne font plus rêver on avait fait on a fait il y a quelques mois une grosse étude au niveau européen auprès de une centaine d'entreprises et de plus de 5000 personnes je crois que dans les on avait trouvé qu'il y avait seulement 13% des employés qui aspiraient à devenir manager un jour c'est faible c'est faible donc ces rôles ne font pas envie et il faut les accompagner parce qu'on en a besoin en ce moment une autre question toujours dans le domaine RH il existe d'innombrables formations en executive education est-ce que vous avez un regard là-dessus est-ce que vous vous dites que ces formations sont bien adaptées au contexte actuel ou qu'il va y avoir véritablement à les les revoir ou les les refondre d'une certaine manière alors je n'ai pas de vision éclairée sur telle ou telle autre formation ce que je peux vous dire c'est que et la France est un peu un cas à part puisque c'est une obligation réglementaire d'investir dans la formation mais la formation va devenir un des piliers de la proposition de valeur des entreprises vers leurs employés et donc on va dans un monde qui est avec plus de formation plutôt que moins alors les formations sur le leadership et le management oui bien sûr mais aussi des formations sur des domaines d'expertise et on voit en fait que l'obsolescence je n'ai pas envie de dire programmée mais en tout cas la vitesse d'obsolescence des compétences s'accélère et donc on a besoin de plutôt de plus de formations qui sont à la fois une façon de tenir la promesse employeur de développement mais aussi des occasions de prise de recul des moments d'affiliation des moments où on tisse des liens au sein de l'entreprise et donc nous on est assez convaincus que le temps de formation probablement devrait doubler ou tripler dans les années qui viennent alors je prends des questions du chat une question de Marie soyez content sur les accords de télétravail j'ai le sentiment qu'il faut travailler par séquence de 12 mois car le contexte est très évolutif et que comme vous l'avez dit nous n'avons pas encore tout vu sur les effets du télétravail massif oui clairement on n'a pas tout vu ça c'est sûr et d'ailleurs moi je me souviens quand on a démarré le premier confinement le 16 mars une fois qu'on a eu passé les deux premières semaines qui nous avaient tous un petit peu assommés et pris par surprise il y avait une forme de réjouissance avec ce rêve de se dire finalement c'est génial le télétravail je vais pouvoir m'installer loin de Paris gagner en qualité de vie et quel bonheur d'habiter dans une zone urbaine moins dense où finalement on a toute l'infrastructure qu'il faut en termes d'école pour les enfants et une qualité de vie qui est bien meilleure avec une maison etc et on a vu on a beaucoup entendu cette chansonnette qu'est-ce qu'on constate après 14 mois c'est que les gens qui sont restés en train de travail de façon longue ont beaucoup de mal en fait c'est extrêmement difficile parce que l'entreprise est aussi un foyer social avec des liens qui se tissent avec du compagnonnage avec des échanges et finalement le médium qu'on utilise aujourd'hui il a bien des avantages mais il est assez pauvre et donc on perd une dimension humaine qui est très importante et chez les collaborateurs qui n'avaient pas l'habitude du télétravail et qui ont pu s'en réjouir l'espace de quelques semaines ou quelques mois on voit aujourd'hui un énorme retour en arrière avec finalement je dirais une très grande majorité des gens qui veulent absolument revenir au bureau alors en revanche ils apprécient de pouvoir faire du télétravail quand ça les arrange quand ça sert leur agenda personnel ou leur agenda professionnel parce qu'ils ont besoin d'avoir une demi-journée une journée de concentration forte sur un sujet et finalement c'est peut-être pas mal de le faire depuis la maison et donc je pense qu'on a effectivement pas fini d'apprendre et qu'il faudra garder beaucoup d'agilité sur la façon dont on gère ce télétravail je trouve que ce qui est très compliqué il y a beaucoup de choses qui sont compliquées mais on sait pas bien gérer le mode hybride concrètement quand on est dans une réunion avec trois personnes en présence et deux qui sont en zoom c'est pas facile c'est pas facile donc on voit bien que alors peut-être qu'on va y arriver on va peut-être apprendre à y arriver aujourd'hui on sait pas bien faire donc ça pourra pas être complètement le télétravail en menu libre mais jusqu'à quel point est-ce qu'on cadre dans quelles limites je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre en effet alors je prends deux autres questions celle de Benoît Julia le nouveau leadership et la nouvelle culture d'entreprise agile transparente et empathique devienne nécessaire et urgente parce que dans les entreprises traditionnelles mais elles existent depuis des années dans les start-up d'où leur succès les grands groupes pourront-ils vraiment s'adapter c'est une très bonne à la fois un très bon résumé une très bonne question je pense que les grands groupes n'auront pas le choix déjà et il suffit d'aller sur les campus des écoles pour comprendre que l'attente est tellement forte qu'à un moment des questions de recrutement de talent vont se poser de façon très aiguë les start-up effectivement sont assez nativement organisées par ça parce que c'est ce qui permet c'est ce qui donne de la vitesse et l'essence même d'une start-up c'est le petit qui va manger le gros c'est le rapide qui va manger le lent donc on est au cœur de la réussite du modèle des start-up et effectivement c'est un facteur de vitesse et donc les entreprises moi les grandes entreprises je pense n'auront pas vraiment le choix c'est aujourd'hui quelque chose qui reste à adresser parce que dans la plupart des grands groupes c'est encore peu maîtrisé peu maîtrisé mais je pense que la prise de conscience est très forte et c'est des évolutions qu'on devrait voir dans les deux trois prochaines années alors derrière ça qu'est-ce qui se cache il y a évidemment tous les modes de fonctionnement type agile qui sont difficiles en fait à mettre en œuvre à l'échelle nous on l'a fait dans quelques groupes je pense notamment à un très grand groupe bancaire international donc dans des industries qui sont quand même très réglementées complexes ça marche incroyablement bien et pour avoir connu ce groupe avant et après je peux vous dire que quand on arrive au siège on retrouve en effet l'ambiance de nos start-up c'est très étonnant mais c'est des autres transformations très lourdes parce qu'en fait ça a une implication sur les dirigeants les comités de gouvernance comités exécutifs comités de direction sur les modèles de prise de décision sur les modèles de mesure de performance sur le rôle des managers intermédiaires qui est colossal et donc c'est un accompagnement enfin c'est une transformation lourde qui nécessite un accompagnement RH très pointu et un accompagnement métier très fort il y a une question qui est un peu de même nature au niveau de l'agenda des dirigeants voyez-vous des différences marquantes selon la taille de l'entreprise multinational ETI start-up même ça c'est un peu la même la même thématique oui je dirais autant qu'on voit des différences entre secteurs je pense que on voit je dirais par exemple si je prends la transformation digitale les trois sujets que j'évoquais je pense sont pertinents au moins pour toutes les ETI et les grands groupes les start-up c'est un sujet différent parce qu'on parle dans une page blanche et je ne dirais pas que les grands groupes sont particulièrement en avance par rapport aux ETI je ne vois pas de décalage en termes de vitesse et de prise en main une des difficultés à laquelle tout le monde est confronté c'est la guerre des talents puisque ces transformations nécessitent des expertises et un minimum de souveraineté sur la maîtrise notamment des technologies et donc il y a une tension très forte sur les talents et je ne suis pas sûr aujourd'hui que les ETI soient plus désavantagés que les grands groupes alors bien sûr on a plus d'un moyen parfois plus de moyens financiers d'un côté que de l'autre ça dépend de quel type d'ETI on parle mais en tout cas la guerre des talents fait rage et ça sera sans doute un des nerfs de la guerre d'où la première question d'ailleurs sur les sujets RH quand je disais que ça va être un impératif c'est que celui qui n'adressera pas cet agenda aura un véritable problème pour attirer les bons talents moi j'ai une question complémentaire à cela en dehors d'attirer les talents qui est fondamentale comment les gérer les faire prospérer parce qu'on a eu des périodes où les organisations étaient relativement décentralisées c'est une bonne manière de mettre ces talents devant des responsabilités puis ensuite on est devenu beaucoup plus dans le contrôle et dans le process et donc aujourd'hui quelle est la meilleure manière de former dans l'entreprise ces talents en condition de les avoir évidemment mais même de toute façon on ne les aura pas tous il faudra bien effectivement les construire en interne donc quelle est votre recommandation sur ce point déjà ce que vous dites est très juste sur on vient d'un montre qui était très décentralisé historiquement alors si on parle d'il y a plusieurs décennies avec un gros mouvement dans les années 90 2000 de parfois centralisation de process et souvent il y a une perte de sens qui vient pour l'individu dans cette grande transformation nous ce qu'on a observé quand même pendant la crise c'est que les groupes décentralisés et il en reste quand même beaucoup y compris dans les sociétés du type CAC 40 je pense à des sociétés comme Bernard Ricard par exemple ou des sociétés comme Rexel qui sont des sociétés avec des modèles très décentralisés ce sont des groupes qui ont en général mieux résisté à la crise mieux résisté parce que beaucoup plus d'agilité des équipes qui se sentent investies du mandat de décider d'avancer et qui n'ont pas des contrats à rendre toutes les deux minutes sur ce qu'ils font et qui peuvent faire fi des injonctions quand on leur donne si elles les estiment que ce n'est pas la bonne chose à faire donc on a observé que ces organisations résistaient mieux pendant la crise et je pense qu'il y a une conviction assez profonde aujourd'hui que ce modèle est un modèle qu'il faut savoir amener à l'échelle c'est un peu le principe du mode agile le mode agile en fait est quelque part une expression de décentralisation on va aller confier à une équipe et donc à une personne aussi une responsabilité face à un objectif alors c'est de la liberté dans un cadre et c'est toute la force de ces modèles décentralisés c'est que la contrepartie de la décentralisation c'est la transparence et la confiance on exprime dans un cadre à l'intérieur de ce cadre on a de la liberté si on sort du cadre transparence et confiance veulent dire qu'on s'en ouvre et on en discute et c'est dans ce modèle là que peut s'opérer la décentralisation l'agile et cette version moderne de la décentralisation où je pense et je vais aller directement plus directement à votre question on va pouvoir créer des billets de talents identifier les futurs leaders parce qu'on les met sur un périmètre plus ou moins réduit en situation de délivrer un objectif de passer à l'action de prendre des décisions de motiver des équipes et donc c'est une façon de tester et de développer les gens de leur donner l'expérience pour les faire grandir et en faire les leaders de demain alors je reprends une question qui a été posée au début en réalité je ne comprends pas bien le point sur les difficultés de la population féminine mode de collaboration naturelle versus performance individuelle pour la période Covid pouvez-vous y revenir un instant avec plaisir avec plaisir alors d'abord c'est avéré qu'il y en a fait beaucoup d'études dans ce sens-là alors pour nous puisque c'est en tant qu'employeur c'est une précipation importante mais aussi pour nos clients les femmes et je vais forcément généraliser donc les cas particuliers ne rentreront pas dans une généralité mais les femmes ont beaucoup plus souffert de Covid quand on voit quand on pose des questions du type quel est votre niveau de stress d'anxiété ou de confiance vers l'avenir on a un vrai décalage en termes de perception entre hommes et femmes donc on a essayé de se poser la question de pourquoi et en fait il y a énormément d'études qui montrent que les femmes vont être très à l'aise dans un environnement collaboratif c'est-à-dire où on joue le jeu d'équipe et où on est en mode action c'est-à-dire qu'on va aller chercher du mouvement de l'impact de la décision et de l'action collective ça c'est la grande zone de confort des femmes les hommes vont être plus en zone de confort dans un environnement où on va exprimer une vision et où on va avoir une individualisation de la performance alors là je dresse un tableau qui est fondé sur des études assez nombreuses des dix dernières années pas des choses qu'on a fait récemment mais qui sont communément admises alors c'est forcément un tout petit peu caricatural encore une fois les cas précis ne rentrent pas dans ces cas mais ça a été observé de nombreuses fois alors qu'est-ce qu'a fait Covid Covid a amélioré la productivité individuelle on peut faire 12 meetings dans la journée les enchaîner les uns après les autres faire trois fois le tour du monde dans la journée sans avoir bougé de sa chaise en revanche ça a détruit de la productivité collective productivité individuelle plus 20% productivité collective moins 50% ça c'est une étude qu'on a fait c'est la même étude que celle que je mentionnais l'autre jour tout à l'heure au niveau européen avec plus de 5000 personnes ça c'est le premier point et donc ça ça pénalise davantage les femmes dans leur zone de confort et je dirais presque ça a avantagé un peu les hommes la deuxième chose en confinement une femme a en moyenne 30% de chances en moins d'avoir un espace isolé dans le foyer familial pour télétravailler et 50% de perturbations supplémentaires par rapport à l'homme alors qu'elle est en train de travailler l'enfant qui vient déranger sonne à la porte etc. ça a été statistiquement prouvé pendant les 12 mois qu'on vient de dire si vous combinez les deux éléments perturbations de la zone de confort perturbations fortes parce que difficultés à s'isoler dans l'espace familial et parce que perturbations pendant le temps de travail c'est sûr que pendant 14 mois d'affilée c'est très compliqué c'est très compliqué il y a sans doute d'autres raisons mais en tout cas ça nous a semblé être des éléments assez factuels et certainement un peu à l'origine de ce que beaucoup de femmes ressentent aujourd'hui j'espère que ça répond à la question sans être trop caricatural je vais demander alors à la personne qui l'a posé j'essaie de retrouver son nom mais elle peut se manifester sans problème oui bonjour merci beaucoup ça répond à la question et c'est beaucoup plus clair pour moi et la logique c'est plus de savoir si au niveau des entreprises vous voyez aussi des plans d'action spécifiques qui sont faits pour ces collaboratrices en particulier comme des axes vraiment parce que quand on note sur la data plus de 20% de performance individuelle mais 50% en moins de performance collective c'est significatif en fait et donc est-ce qu'il y a des plans d'action au niveau des entreprises pour ramener les femmes à un niveau de performance qu'elles auraient déjà voire les développer c'est une bonne question c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent là-dessus alors nous on est en train de déployer nos plans d'action mais je je pense que c'est les consciences s'éveillent sur ce sujet j'ai pas encore vu de plans d'action complètement holistique là-dessus mais il en faudra il en faudra clairement et vous savez j'avais une discussion avec avec le général de Villiers qui était assez éclairante et qui me disait il y a plus de soldats qui craquent en retour de PECS que pendant la guerre et il me disait faites attention parce que attendez-vous à ce que vos équipes craquent en fait post-Covid alors le jour où il faut revenir et je pense qu'il a raison parce que nous on a pris ça très au sérieux alors Anne-Laure ça va rejoindre votre point c'est que je pense que les équipes de façon générale vont avoir besoin d'une forme de sas de décompression entre la période qu'on a vécue et puis un retour à la normale et on y reviendra dans un monde volatil incertain je sais pas encore complètement ce que ça veut dire mais on peut espérer que c'est déceptant donc il va falloir un sas de décompression et ça c'est vrai pour toutes les équipes mais il faudra un plan particulier une action particulière je pense pour les femmes et pour les jeunes avec un sas de décompression occulte et un accompagnement un peu plus individualisé c'est très clair merci alors voyons je reprends j'avais vu quelque chose sur la comparaison entre la France et les autres pays sur ces différents points et que j'essaie de retrouver quel positionnement c'est Jean Dugas quel positionnement de la France par rapport aux pays groupes étrangers sur les trois transformations dont vous avez parlé ah très bien écoutez honnêtement c'est pas mal c'est pas mal donc on avait fait sur la transformation digitale intelligence artificielle honnêtement on est plutôt dans le cloton je dirais pas qu'on fait la course d'avance en fait les les grands groupes français tiennent bien l'accord par rapport à leurs homologues internationaux on a cette image des US qui sont très en avance etc moi je suis assez contrasté par rapport à ça c'est sûr que Microsoft évidemment les GAFA etc sont en bien sûr enfin si je regarde le legacy corporate US des Fortune 512 les GE et autres ils sont pas plus en avance que nos grosses sociétés du CAC 40 et idem pour nos collègues allemands ou anglais donc là dessus je pense qu'on n'est pas en retard et sur la transformation durable on est plutôt en avance et ça c'est plutôt européen que français la prise de conscience aux US a été beaucoup plus tardive alors l'ère Trump a quand même beaucoup déstabilisé les choses et les perceptions donc j'ai pas de doute qu'ils vont rattraper leur retard mais aujourd'hui ils sont plutôt en retard le pays qui est en avance c'est la Chine très nettement très nettement on a quand même aujourd'hui le centre d'innovation mondiale enfin il y a plus d'innovation aujourd'hui en Chine qu'en Californie c'est très impressionnant quand on voit le mode de fonctionnement des entreprises l'utilisation digitale ils ont commencé à prendre une sérieuse avance et sur la transformation durable vous diriez pareil ? je pense qu'ils sont à peu près comme nous alors le dernier plan et l'annonce du mode zéro de la Chine est très volontariste on sait que quand ils prennent des engagements ils ont tendance à les tenir alors fiabilité de l'information est toujours à prendre avec des pincettes aujourd'hui leurs engagements sont plutôt au bon niveau on va voir si c'est tenu alors sur la partie digitale quels sont les bons élèves celles des entreprises françaises que vous considérez comme étant vraiment dans le peloton des 10% écoutez je pense que ce sont des je mettrais volontiers des sociétés comme je parlais de Rexel de Pernod Ricard dans leur modèle de décentralisation Rexel a fait un capital market day sur sa transformation digitale il y a quelques mois un sujet qu'on connait bien je pense qu'ils ont ils font partie des 10% ils font partie des 10% bon 10% c'est peu nombreux c'est peu nombreux donc je vous ai déjà donné deux exemples je ne suis pas loin d'avoir fait les 4 du 40 tout le monde est dedans tout le monde est dans la course si je peux faire un zoom là-dessus nous ce qu'on a l'habitude de notre expérience sur la transformation digitale c'est que si vous avez 100 d'efforts je prends un indice de 100 d'efforts à fournir pour arriver à l'échelle avec de l'impact vous avez 10% d'efforts qui est à fournir sur l'algorithmique vous avez 20% de l'effort qui va vers la data et puis la gestion de l'IT legacy et puis vous avez 70% de l'effort en fait c'est change management c'est-à-dire c'est de l'adaptation de l'organisation des modes de fonctionnement des compétences de la gouvernance avec la mesure de la performance etc la première grosse erreur sur la transformation digitale c'est de se dire on va prendre un saut de chiffres avec quelques data scientists on va se faire une app et puis un site web et puis ça y est on a commencé la transformation digitale et donc on fait du 10 et plutôt que de faire une fois 100 on fait 10 fois 10 et en fait on n'a rien on n'a rien parce que la transformation digitale ça marche quand ça passe à l'échelle et quand on embarque toute l'organisation depuis le vendeur sur le terrain en passant par la R&D le marketing etc et donc pour arriver à l'échelle il faut il faut être incroyablement focalisé prendre peu de sujets alors on va travailler sur le pricing on va travailler sur la loyauté des clients on va travailler sur la gestion des stocks on va travailler chaque entreprise va avoir son ce qu'on appelle nous son unicorn qui est en fait son levier de création de valeur qui passait à l'échelle peut générer plusieurs centaines de millions d'euros de profits pour les grosses entreprises mais il faut en choisir un, deux ou trois et ne pas partir avec un agenda trop large parce que sinon on ne fait que les premiers pas et on n'arrive pas à l'échelle et c'est déceptif et là il y a un espèce de cercle vicieux qui s'enclenche avec les digitalosceptifs qui vont expliquer qu'on a dépensé beaucoup d'argent sans avoir d'impact et puis du coup on hésite etc et donc je pense que les priorités là c'est pour partir pour se mettre sur la bonne trajectoire c'est vraiment de la focalisation de la souveraineté en construisant les compétences en interne pour que les choix technologiques finalement soient maîtrisés par l'entreprise et puis un alignement au plus haut niveau depuis le PDG son COMEX parce que c'est une route sinueuse avec des obstacles et quand on n'est pas aligné depuis le haut au premier obstacle au premier virage on sort de la route alors on revient à nouveau sur un sujet plus RH de Loïc l'extension du télétravail et le risque d'une grande réglementation du télétravail ne fait-il pas courir à la France le risque d'une double émigration des talents les salariés français travaillant pour des entreprises étrangères mais surtout les entreprises françaises recrutant à l'étranger dans des régimes réglementaires plus souples en d'autres termes si mes cadres peuvent travailler depuis Romorantin ne peuvent-ils pas travailler depuis Bucarest mais oui je suis complètement d'accord je pense que c'est c'est bien sûr bien sûr c'est votre commentaire est une grande lucidité et c'est pour ça que moi je ne crois pas au télétravail pour comme une espèce de loi universelle on est convaincu que vivre des expériences ensemble les valeurs ne se transmettent pas par Zoom c'est compliqué quand même et donc développer des équipes créer de l'affiliation de l'engagement tout ce compagnonnage et puis tout ce sel du quotidien on est convaincu que ça ça ne se fait pas en télétravail et le commentaire que vous faites je pense est très réel alors il y a des entreprises que ça arrange bien et on a bien vu l'annonce des GAFA notamment de Google qui alors je crois que c'était l'été 2020 a dit ça y est on est en promesse de job universel vous habitez où vous voulez on ne veut pas le savoir vous êtes de toute façon au télétravail et votre salaire sera indépendant de votre lieu de résidence alors eux ils font ça parce que à force de s'être enfermés en Californie en fait ils se tirent dessus l'un l'autre et puis ils ont fini par faire exploser les coûts d'immobilier et donc du coup les salaires et donc ils sont experts de cercle vicieux où Google se met quand même à financer des programmes immobiliers pour pouvoir léger ses employés tellement l'immobilier est devenu cher en Californie donc on voit bien comment un move de ce type peut les aider dans la quête de talent sans avoir trop d'inflation et de tension et maximiser la rétention des employés mais ils ont joué ça parce que c'était à leur avantage je pense que pour des entreprises plus classiques et pour des jobs qui sont peut-être moins différenciés le télétravail à tout crin je pense c'est plus risqué alors n'hésitez pas pour ceux dont j'aurais pas pris la question à lever la main pour s'exprimer parce que j'en ai peut-être manqué quelques-unes il y en a à nouveau sur le télétravail il y en a une de Marie Soyer dans notre entreprise je ne sais pas Marie si elle avait déjà été posée cette question ou pas dans notre entreprise nous avons plus de 15% des salariés qui souhaitent du télétravail à 100% mais dans ce cas il me semble que l'on se rapproche de l'auto-entreprise avec peu de rattachement à l'entreprise et un risque de plateformisation peut-on appartenir à un collectif sans présence physique participer à la création d'une culture collective sans le volet émotionnel qu'apporte le présentiel oui je pense que la réponse est dans la question oui vous avez raison c'est évidemment un vrai risque et je vais rebondir aussi et faire le lien avec la question précédente si on projette un tout petit peu l'avenir il est clair que tous les jobs qui vont pouvoir se faire en 100% en télétravail à un moment on se posera en effet la question est-ce bien utile de le faire depuis la France on va raisonner avec un agenda de coût on va raisonner c'est tous les raisonnements qu'on a depuis 30 ans donc il est clair que la loi de la gravité nous amènera vers une situation où ça finira par être des jobs si on n'a pas besoin d'avoir un niveau d'affiliation et d'engagement et qu'on peut faire juste à distance qu'on mettra sur des plateaux ailleurs et c'est regrettable et c'est pas ce qu'on ne peut pas s'en réjouir mais on ne peut pas l'ignorer non plus Marie-Hélène demande si vous voyez des particularités supplémentaires pour l'agenda des boards versus l'agenda des dirigeants opérationnels oui c'est une très bonne question c'est une très bonne question je dirais plusieurs choses les boards je pense plus que jamais font face aujourd'hui à des responsabilités qui sont devenues très fortes avec des composantes légales importantes je pense notamment avec la montée en puissance des activistes tous les volets réglementaires sur le climat par exemple qui vont énormément peser sur les boards et la vraie difficulté en fait c'est dans un monde qui évolue aussi vite que le nôtre quand on est sur un board qu'on a un accès à l'information dans l'entreprise qui est quand même très contrôlé c'est d'avoir suffisamment de connaissances sur la vraie vie de l'entreprise et puis sur les grands enjeux pour continuer à avoir bien sûr une valeur ajoutée mais à être en compliance avec tous ces éléments-là donc les éléments de compliance au niveau des boards avec une responsabilité très forte face à tous les enjeux du moment ce qu'on observe aussi c'est une petite confusion des genres j'ai envie de dire entre les âgés et les boards on voit bien dans les âgés qui se sont tenus depuis 18 mois notamment en particulier avec cette pression un peu activiste sur l'agenda de la transformation durable finalement les âgés de plus en plus arrivent à provoquer des mouvements à la fois dans les boards mais aussi au niveau du management vous regardez ce qui s'est passé chez Procter & Gamble en octobre 2020 oui c'est ça en octobre 2020 où une âgée a réussi à imposer au board puis au management la présentation d'un plan net zéro ce que le management avait d'abord commencé à refuser de faire donc l'agée devient il y a une espèce de confusion des gens qui est en train de s'installer avec une âgée qui prend énormément de pouvoir et en tout cas de poids dans la gouvernance de l'entreprise qui s'impose en tout cas dans la gouvernance aujourd'hui donc oui des vraies évolutions alors j'ajoute une question sur dans ce contexte quel est pour vous l'avenir de l'entreprise à mission alors je ne vais pas t'en reprendre sur l'angle réglementaire de l'entreprise à mission c'est Jean-Dominique mais l'avenir de l'entreprise qui a du sens il est essentiel il est essentiel c'est sûr donc il est essentiel pour des questions RH il est essentiel pour des questions de création de valeur aussi nous on a fait une grosse étude il y a 2-3 ans qu'on est en train de mettre à jour maintenant sur finalement est-ce qu'il y a antinomie ou corrélation positive entre performance financière et performance sociétale et la réponse il y a corrélation positive donc les entreprises qui arrivent à donner du sens à leur action assez alignées sur un certain nombre d'objectifs qui ne sont pas uniquement financiers qui sont plus holistiques et qui ont une dimension positive sur la société ces entreprises-là sont beaucoup plus la même d'avoir une performance financière au-delà de la norme de leur secteur et durable donc il y a une corrélation positive donc que ce soit pour des raisons RH ou que ce soit pour des raisons de performance ça devient ça devient essentiel et d'ailleurs en lien avec la question précédente c'est des questions qui aujourd'hui sont beaucoup poussées par les AG et par les BORD on prend encore deux trois questions si vous pouvez oui oui alors Lord Daoud réunion d'équipe team building séminaire convention force de vente croyez-vous au retour de ces instances et des événements d'entreprise oui oui j'y crois beaucoup je pense que on a besoin de ce lien on a besoin de se faire confiance dans une entreprise et pour se faire confiance il faut se connaître et pour se connaître il faut passer du temps ensemble donc moi je pense que tous ces événements-là ont leur place sont absolument essentiels la complexité c'est que en général ils sont assez carbonés ces événements-là alors qu'on prend l'avion on part trois jours dans un lieu sympathique ça permet mentalement de déconnecter de créer des moments expérientiels un peu uniques qui vont venir se ranger dans la bonne case de la mémoire et faire vivre des moments conviviaux agréables où on peut tisser ces liens et du coup cette confiance il va falloir qu'on arrive à faire ça avec un agenda décarboné et ça c'est un vrai challenge ça c'est un vrai challenge parce que c'est sûr que le séminaire de trois-quatre jours dans un endroit sympathique c'est plus facile qu'à 30 minutes de Paris pour déconnecter trouver un espace nouveau etc donc il va falloir qu'on soit un peu créatif pour créer ces moments mais les décarboner un peu Loïc une nouvelle question sur les risques d'une crise à l'autre ne pensez-vous pas que les dirigeants doivent aussi anticiper les risques d'un prochain virus et s'il devait s'agir d'un virus informatique quel impact pour des entreprises fortement digitalisées oui bien sûr c'est ce que je dis en introduction on est dans un monde volatile et incertain et c'est pas juste parce que la bourse fait un peu le yo-yo et parce qu'il y a Covid on le sait la probabilité d'un virus devant nous d'un nouveau virus alors santé est quand même assez forte on n'a pas beaucoup parlé de biodiversité de déforestation mais on sait très bien qu'il y a quand même une corrélation qui est devant nous on sait que en fait nos dispositifs microéconomiques est assez fragile sur les dimensions de cloud de cybersécurité on est vulnérables là-dessus on sait qu'il y a des tensions géopolitiques naissantes entre les différents blocs Chine Taïwan Etats-Unis Russie Russie parfois Turquie la Biélorussie en ce moment etc. Donc on est dans un monde avec une géopolitique relativement instable une convergence d'intérêts pour assurer un minimum de stabilité mais avec des éléments de perturbation difficilement maîtrisables Donc on va dans un monde très volatil et incertain et nous c'est un constat qu'on avait fait il y a déjà 2-3 ans quand on avait essayé de réfléchir à finalement comment est-ce qu'on gagne la décennie 2020 quand on est une entreprise et quand on avait dialogué avec nos clients et réfléchi un peu en interne c'était un des premiers éléments qui ressortaient volatilité incertitude et donc face à ça en fait il y a plusieurs axes de réponse et ils rentrent tous sous une tête de chapitre que j'appellerais résilience et la résilience ça va d'où ? ça va un en effet donner du sens parce qu'au moins même quand on est en creux de vague on sait pourquoi on est là la deuxième c'est retravailler toutes les chaînes de production et les supply chains vers une forme de régionalisation ou de relocalisation on voit bien les tensions qu'il y a eu ces derniers temps sur l'électronique qui vient d'impacter les chaînes de valeur automobiles on a pris conscience par exemple sur la chaîne de médicaments qu'il y avait quand même des molécules de médicaments y compris de médicaments assez basiques et qui étaient exclusivement fabriqués en Chine donc il y a une vraie en fait souveraineté à créer sur quelques éléments de chaîne de valeur alors on ne pourra pas tous les faire je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'électronique et les puces soient le bon parce que les investissements sont tellement colossaux je pense que le train est peut-être un peu parti mais en tout cas il y a une forme de travail à faire sur toutes les chaînes de production et de supply chain pour régionaliser davantage et trouver de la résilience ça peut se faire sans handicap de coût le digital permet aujourd'hui alors d'abord il y a eu une hausse des salaires quand même assez considérable dans beaucoup de pays qui étaient considérés comme low cost je rappelle que la côte est de la Chine est quasiment aujourd'hui plus chère que l'Espagne donc on ne peut pas dire qu'on ait un désavantage de coût qui soit toujours aussi fort que ça et puis quand bien même il y en a parfois le digital peut permettre de gagner en compétitivité et surtout en étant plus régionalisé de gagner en agilité et de pouvoir en réactivité pour mieux coller à la demande et donc c'est plutôt là-dessus qu'il va falloir jouer et donc oui et puis le troisième pilier pour moi je parlais du sens je parlais de ce qu'est supply chain et production et puis le troisième pilier c'est d'être et ça a déjà commencé d'être en transformation permanente en fait c'est-à-dire qu'il y a d'avoir un agenda de transformation qui est systématiquement avec deux grandes courroies de transmission enfin trois courroies de transmission il y a comment est-ce que je gagne un moyen terme et donc d'être en permanence en extension sur l'innovation les évolutions de business model comment est-ce que je finance tout ça et donc à la fois il y a des endroits où j'investis parce que avantages concurrentiels croissance à aller chercher mais en même temps il y a des endroits où je restructure et où je sers je sers la vis et puis troisième courroie de transmission c'est l'organisation et je pense qu'avec ces trois têtes de chapitre le sens tous les éléments autour de la supply chain de la production pour créer davantage de résilience de régionalisation et puis ces trois courroies de transmission sur une transformation qui est un peu permanente on peut faire face à la volatilité alors c'est usant c'est usant parce que la transformation comme on dit always on c'est dur et moi quand j'ai démarré il y a presque 30 ans maintenant ma carrière c'est vrai que les transformations j'en ai vu quand même et vécu un certain nombre on allait d'un point A à un point B et puis une fois qu'on était au point B on revenait un peu business as usual bon ça depuis dix ans c'est fini c'est fini et on est en transformation permanente et donc ça veut dire qu'il faut gérer ces trois courroies de transmission en permanence avec un radar moyen terme d'extension des programmes de productivité pour financer cette expansion et puis une évolution permanente de l'organisation pour y arriver d'où le premier point sur le sens parce que faire travailler ces trois courroies finalement en permanence est très dur pour les équipes pour les dirigeants et donc si le sens n'est pas parfaitement clair et inspirant et finalement toutes ces actions perdent un peu de deviennent des puits d'énergie et ils sont difficiles à mener le sens et puis la force d'un collectif qui fonctionne bien oui bien sûr bien sûr absolument quel regard portez-vous alors ça c'est Jean Dugas quel regard portez-vous sur les transferts de compétences secteur métier en déclin vers les secteurs en pénurie concrètement le système de transition collective de Richebourg Corian est-il prometteur pour l'avenir ça c'est un énorme enjeu c'est un énorme enjeu d'upskilling de masse si je prends des populations d'ingénierie par exemple avec des individus qui peuvent être brillants qui sont brillants et qui ont énormément à apporter mais qui travaillent sur des ingénieries du passé le moteur diesel l'extraction pétrolière on voit bien que dans le monde qu'on essaye de dessiner de demain l'importance et la valeur de ces compétences va diminuer et avec beaucoup d'individus qui sont engagés et compétents et comment est-ce qu'on arrive à les faire pivoter vers les technologies de demain et là il y a un énorme énorme enjeu j'ai pas connaissance du dispositif que vous évoquez en tout cas pas de façon suffisamment fine pour que je le commente mais quand j'évoquais tout à l'heure le fait que les entreprises nous on voit plutôt une accélération de l'investissement dans les formations je parlais d'un facteur de 2 à 3 dans les années à venir on m'en est absolument convaincu là où c'est pas suffisant c'est qu'en fait ça se joue au niveau d'écosystèmes plus large et vous voyez l'annonce qui a été faite dans l'automobile avec Renault Microsoft et d'autres acteurs avec ce secteur qui est en train de pivoter d'un secteur d'ingénierie de moteur à explosion vers un secteur de batteries électriques et de logiciels embarqués bon ben c'est ça le sens de cette alliance et donc en fait on a besoin ça pourra pas uniquement se résoudre au niveau de l'entreprise en tant que telle on a besoin en fait d'avoir des écosystèmes qui se mettent en place pour permettre aux individus de migrer dans leurs compétences vers ces technologies du futur c'est un énorme enjeu énorme enjeu alors moi je me demandais effectivement derrière ça si c'était un enjeu qui devait être saisi par le pouvoir public ou par l'entreprise elle-même ou un peu les deux je pense un petit peu les deux un petit peu les deux c'est-à-dire que si les pouvoirs publics je pense qu'il ne faut pas de réglementation encore une fois mais c'est vrai que l'assemblage d'écosystèmes peut à un moment être aidé par une main publique c'est sans doute un peu les deux et puis il y a des enjeux de financement en tout il y a des enjeux de financement parce que pour faire les choses bien il y a besoin d'investir et à l'aune et au prisme d'une entreprise prise en silo cet investissement ne se justifie pas forcément alors en revanche il peut être complètement justifié d'un point de vue collectif et il l'est et il l'est sans parler évidemment d'un point de vue individuel et vous avez le sentiment qu'il peut y avoir de l'écoute de ce côté-ci si on pense au ministère de l'économie et des finances est-ce que ça fait partie des sujets il y a une résonance il y a une résonance alors encore une question celle de Jérôme Chambon il y en a deux d'ailleurs dans une si j'arrive à la faire descendre voilà dans un contexte de plus en plus agile la notion d'équipe a pris des contours de plus en plus flous dans le contexte du Covid et du télétravail le besoin d'appartenance et de rattachement est devenu plus fort est-ce que l'équipe ne va pas devenir de nouveau centrale à l'avenir est-ce que la relation au travail n'est pas un des changements les plus importants à venir oui bien sûr ce sont des dimensions qui sont je dirais que l'équipe en fait elle existera toujours mais en revanche son contour ses objectifs et ses mesures de performance vont considérablement évoluer c'est-à-dire que en schématisant un tout petit peu la définition d'équipe qu'on a un peu tous classiquement en tête c'est finalement quelque chose de plus ou moins pyramidal avec des compétences relativement homogènes donc on va trouver une direction financière on va trouver une direction de l'IT on va trouver de la supply chain on va trouver et on va vers des équipes qui vont être des équipes à mission donc une équipe innovation une équipe gestion des stocks etc et l'équipe innovation c'est pas juste un morceau du silo parce que pour bien innover j'ai besoin d'avoir des agents de la R&D mais j'ai aussi besoin d'avoir des gens qui font du commerce j'ai aussi d'avoir besoin des gens qui font de l'industriel qui font des achats et puis j'ai aussi besoin d'un peu de finances parce que il faudrait quand même que mon innovation soit rentable et donc en fait on s'oriente vers des équipes qui sont beaucoup plus multidisciplinaires qui se composent et qui travaillent au gré des objectifs qu'on fixe qui deviennent en fait des missions plus ou moins longues avec un objectif à atteindre et c'est ça la différence en fait entre l'équipe classique telle qu'on la voit sur un organigramme et définie en mode agile dans les deux cas l'équipe qui existe et l'esprit d'équipe est incroyablement important en revanche la composition de l'équipe les moyens qui lui sont confiés le mandat qui lui est donné sont différents donc je crois que ça mêle à un terme aux questions qui ont été posées dont beaucoup effectivement tournent sur l'organisation du travail et le leadership et les compétences mais pas seulement je laisse ceux qui voudraient encore se manifester lever la main pour une dernière question sinon il nous reste à vous remercier parce qu'on pourrait continuer comme ça à quelques heures sur le sujet c'est d'une grande richesse et puis si vous le voulez bien on vous redemandera peut-être cet exercice dans un an enfin voilà écoutez avec grand plaisir merci pour votre accueil merci pour l'échange très riche la pertinence de vos questions on traverse une période qui est évidemment compliquée donc je pense qu'on n'a pas fini de s'interroger et il y a un vrai jeu collectif en effet à mettre en œuvre donc j'ai apprécié notre échange et donc merci beaucoup Martine pour votre invitation et merci à tous pour votre engagement et la pertinence de vos commentaires voilà reste à en faire notre miel nous-mêmes par rapport à nos différents engagements un grand merci Guillaume merci à vous et donc à une autre fois avec plaisir bonne journée bonne journée au revoir à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501